Et yo tout le monde si tu vas j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors c'est pas un creepypasta c'est un genre de creepypasta c'est la fondation SCP Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est la fondation SCP je mettrai le lien du site en description C'est des histoires vite fait inventées pareil par certains internautes des genres de cas classifiés qui sont faux Après il y en a qui pensent que certains peuvent être vrais etc etc mais pour plus d'informations et pour pas que la vidéo dure trop longtemps Je vous mettrai de toute façon le lien du SCP en question j'en ai déjà fait un auparavant il y a un moment d'ailleurs Et là je m'étais dit puisque pas mal d'entre vous me proposaient ouais pourquoi creepypasta à chaque fois faites nous des SCP Donc pour le coup je vous fais le SCP-117-FR J'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas n'oublie pas de liker ça nous aide énormément et surtout ça motive là en ce moment avec le travail La muscu etc etc je suis en 6 jours sur 7 on s'arrête plus en période de Noël C'est assez compliqué de vous faire des vidéos donc dès que j'ai un petit peu de temps de libre je vous en fais Donc je compte sur vous pardon pour nous soutenir un maximum J'espère que cette vidéo te plaira porte toi bien et mets toi dans l'ambiance comme d'habitude ta main droite ta main gauche ton père ta mère etc etc Bonne vidéo Objet SCP-117-FR Niveau de menace vert Classe sur Procédure de confinement spéciale Une porte blindée doit verrouiller l'accès au tunnel contenant SCP-117-FR Cette porte doit être équipée d'une serrure de sécurité et d'un digicode dont le code doit être changé après chaque test En cas de test le chercheur concerné doit prendre en compte la liste des entités avec lesquelles la conversation est interdite Le sujet doit être accompagné d'un membre de la sécurité Il a été décidé de laisser sur place les entités SCP-117-FR à cause de leur nombre Qui représente une charge bien trop importante pour pouvoir la transférer dans un site Description SCP-117-FR est un ensemble de bustes sculptés fait de marbre Le nombre de bustes n'a pas été déterminé bien que très élevé Les bustes sont entreposées sur des étagères en bois Elles-mêmes placées dans un tunnel souterrain se trouvant en France Ah, données censurées Le tunnel est supposé être infini S'il ne l'est pas, sa taille est inconnue du personnel Les bustes de SCP-117-FR représentent tous un personnage de fiction Provenant de la littérature du monde entier Il est supposé que chaque personnage fictif issu d'une oeuvre littéraire possède son propre buste Les bustes possèdent les traits Et le caractère que leur créateur a décrit En effet, les bustes bien que faits de marbre sont tous animés d'une personnalité Ils peuvent également bouger leur visage comme celui d'un véritable humain Et possèdent 4 sens La vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher Aucune logique dans l'organisation des bustes n'a pu être retrouvée Les entités semblent également indestructibles et ne ressentent pas la douleur Les entités de SCP-117-FR apprécient la discussion et parlent très souvent entre eux Cependant, les bustes arrêtent de converser entre eux en présence de sujets humains Si elles ne les voient pas, les entités sont capables de sentir la présence d'un sujet après plusieurs secondes Pour une raison inconnue, un sujet entendra les bustes dans sa langue natale Il a été prouvé que le buste apparaisse d'eux-mêmes une fois les conditions réunies Il semblerait que seuls les personnages humanoïdes possèdent un buste Une certaine célébrité du personnage semble également nécessaire pour qu'un buste apparaisse Mais ce niveau n'a pas été déterminé Il faut que le personnage ait été créé pour une oeuvre de littérature Peu importe son genre littéraire, pour que celui-ci ait son buste L'oeuvre dans laquelle apparaît le personnage n'a pas besoin d'avoir été publié pour que celui-ci possède un buste Tant qu'il respecte les conditions ci-dessus L'état du personnage dans la chronologie du livre dans lequel il apparaît n'a pas d'effet sur le buste Plusieurs expériences, dont le test 17FR3, ont montré que le personnage connaisse bien plus l'univers de fiction dans lequel ils apparaissent Que ce que l'oeuvre leur permet Plusieurs personnages ont expliqué en détail leur univers, alors que ces informations n'apparaissent pas dans l'oeuvre Incident dû au 117FR1 En date inconnue D2101 Conversa avec un buste représentant un personnage du nom de Danfort, il semblerait que la conversation avec l'entité l'ait poussé au suicide après une longue dépression Il est désormais interdit de converser avec cette entité La localisation du tunnel fut retrouvée dans une mallette appartenant à un supposé agent du Marshall Kart & Dark Dans l'agent Vicker Une description concise de l'objet accompagnait ses coordonnées ainsi qu'une note manuscrite L'agent du groupe d'intérêt a aujourd'hui disparu Et le Marshall Kart & Dark n'a jamais manifesté une quelconque intérêt pour SCP-117FR Il est supposé que cet agent était le seul à avoir connaissance de l'objet et que le groupe d'intérêt ignore donc son existence Note L'utilisation de SCP-117FR à des fins récréatives est strictement prohibée et résultera de sanctions Fin de ce SCP Alors comme vous avez pu le voir dans ce SCP On parle d'autres SCP Donc d'autres histoires par exemple Plusieurs expériences dont le test 117FR3 Ont montré que les personnes Etc etc. Donc en gros on nous parle d'autres SCP dans un SCP Alors ce qui peut être intéressant C'est de vous présenter des SCP qui sont en corrélation C'est à dire que là on parle du 117FR3 Si cette vidéo vous plaît évidemment Et si on atteint on va dire la barre des 1000 likes C'est un chiffre facile Et bien je vous ferai le 117FR3 Quelle que soit sa longueur S'il est long, court S'il est court j'en mettra un autre avec En relation si je peux Et lancer une genre de petite série en parallèle Avec les creepypasta, les LVS etc. En tout cas c'est un genre de test Ca fait un moment que j'en avais fait On m'en a souvent reproposé Je vous ai écouté, je vous ai entendu, je vous l'ai fait J'espère que cette vidéo vous aura plu Je compte sur vous dans les commentaires Pour me dire ce que vous en pensez Si vous voulez je continue Les likes aussi m'en diront pas mal Puisque beaucoup de personnes ne disent rien Mais like et beaucoup de personnes ne like pas Disent rien donc faut parler à leur place C'est un genre de vote En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Portez vous bien On se retrouve bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti